... Bonjour, je m'appelle Mathisane Demasière, je suis en seconde pro au conseil... Enfin, je suis en seconde pro TC, donc c'est une nouvelle session qu'il y a au lycée de Mont-le-sur-Larquille et on va vous présenter cette filière. Bonjour, c'est Benoît, je suis le tuteur de Mathisane pour cette semaine au niveau de son stage. Donc on a fait la mise en rayon au niveau des croquettes et chiens, chat et chat, pour rechirander le rayon. Et cet après-midi, on va passer sur Rayon Jardin pour entretenir les plantes, l'arrosage et la mise en place de l'arrivage. Ce matin, j'ai fait de la mise en rayon du chien et chat. On a fait que ça de la matinée. Et puis je me les mets dans mon coffre après, si c'est possible. C'est ma seule, tout ça. Ah, ok. Est-ce qu'il y a un petit peu d'une homme ? Ouais, c'est vrai que il faut. Oui, merci. Ça marche. Merci. Je suis santi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous passer avec la gérante. Je suis maintenant à Moussard Larky. Dans la nouvelle session, en vente, une never de jardinerie. Je n'étais pas du tout motivée. Et maintenant que je suis en stage, je suis deux fois plus motivée et plus heureuse. J'ai eu comme consigne d'arroser les plantes dont on a besoin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après l'arrosage, je vais ranger les salades. Le but, c'est de libérer des rôles. C'est des chariots où on met les plantes, etc. Ensuite, il faut que j'enlève les feuilles mortes des primes d'air. Donc, sur ce rôles vide, ça va nous permettre de mettre des signes rares qui sont dans la serre, à les mettre dans le magasin quand il y aura de la place. Il me semble avoir le bas, non ? Il doit y en avoir, là, il doit y en avoir. Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des petites jambes. Mais... Je sais pas si c'est des petites... Alors... Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je crois que c'est ça que tout est fini. On va mettre dans les cartes. Voilà. Je suis en emploi polyvalent. Donc, c'est-à-dire que je peux être en jardinerie comme en mise en rayon dans le magasin. Ce matin, on a beaucoup de travail parce qu'on a eu beaucoup d'arrivages. Donc, je dois tout étirer. Et ça doit être vendu dans les trois jours qui viennent. Voilà. Les aliments pour abîmer, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Mélissa Duranton. J'ai 26 ans. Je vais vous parler un peu de mon parcours scolaire avant d'en arriver au Leca Express Route des Vauds. Alors, j'ai débuté dans l'articulture au lycée agricole du Dior d'Alarquille. J'ai fait un CAPA, ça s'appelle. J'ai fait mes stages chez M. Chana à Choubigny. Voilà. Donc, j'ai passé mon diplôme. À la suite de ça, j'ai fait deux années pareilles en brevet professionnel à Neuvis, toujours chez M. Chana. Et suite à ça, de fil en aiguille, j'ai été embauchée au Leclerc Express Route des Vauds. Alors, cette envie, elle m'est venue parce que, déjà, j'ai toujours baigné dans le milieu rural. Et je me suis trouvée une vocation à aimer tout ce qui est plantes, le végétaux, la culture, enfin, un peu toutes ces choses-là. Je suis partie dans la filière horticole. Donc, nous avons accueilli Madison au sein du magasin. Donc, c'est moi qui m'en suis occupée. On a travaillé toutes les deux. Donc, elle m'a suivie durant sa première période de stage. On a travaillé ensemble. Je pense que pour elle, ça a été hyper formateur parce que, ici, on fait un peu tout dans une journée. Donc, elle a aussi bien vu l'espace vente et puis les végétaux dehors. Par exemple, sur sa première période de stage, au mois d'octobre, on a déménagé le rayon animalerie. Donc, je pense que ça a été super formateur pour elle. Elle a travaillé tout comme un employé. Voilà, on n'a pas fait de différence. Et puis, Madison, elle est très dynamique, performante. Enfin, voilà, elle comprend tout, tout de suite. Donc, elle l'a refait. L'implantation, ça s'appelle. Et je pense que c'était super formateur pour elle. Et puis là, quand elle est revenu chez nous, la dernière période de stage, on est à l'approche du printemps. Donc, c'est vrai qu'elle était plutôt du côté du végétal, puisqu'on démarre la saison. Donc, ça aussi, ça fait partie de son parcours. On est ultra polyvalent. Madison, c'est une gêne qui est très motivée. Elle est toujours en demande d'apprendre. Et ici, ça compte énormément. Elle est hyper dynamique. Elle ne reste pas sans rien faire. Et voilà, on voit qu'elle est quand même animée par ce qu'elle fait, par les végétaux et puis par ce qu'elle fait. Voilà, c'est une petite gêne qui en veut. Et je pense que c'est très important. Surtout, le végétal, c'est une histoire de passion. C'est pas, je me mets dedans pour dire, je fais quelque chose. Non, non, je pense qu'il faut vraiment le vivre. Donc, ici, le mot clé, c'est d'être employé polyvalent, vraiment polyvalent. Donc, le magasin, il se fragmente en deux secteurs. Donc, le frais, j'ai occupé quelques postes au frais, notamment le rayon fruits et légumes, le rayon traiteur. Je l'ai fait pendant un an et demi. Après, tout ce qui concerne le frais, de la mise en rayon reste de la mise en rayon. Après aussi, je suis amenée dans une journée à faire de la caisse. En fait, c'est de la polyvalence. C'est partout où on a besoin, on nous met. Donc, c'est sûr que c'est ultra formateur. Et puis, dans une journée, on s'ennuie pas. Donc, dans une journée, on passe un peu du tout au tout. Et c'est vrai que ça donne du rythme aux journées. Et du coup, on s'ennuie pas. C'est pas rébarbatif, quoi. Donc, moi, c'est ce qui me plaît. Après, une vérification de mes stocks et quand je fais mon rayon le matin, je monte à l'écran faire mes commandes à l'ordinateur pour réapprovisionner, en fait, puis faire un beau rayon, quoi, bien achalandé. Donc, concernant les commandes, c'est vrai qu'ici, on a quand même pas mal de marge de manœuvre, puisque dans notre rayon, on est autonome et on peut décider des produits qu'on fait rentrer. Par exemple, d'implanter un nouveau produit par rapport à la saison. Quand les commerciaux viennent nous démarcher, parce que ça, c'est quand même assez régulier, qu'ils nous présentent une nouvelle gamme, on peut le faire rentrer dans notre linéaire. Par rapport aussi aux demandes des clients, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada